bonjour bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'août 2021 donc j'ai commencé par faire le tirage du signe astrologique première nouveauté vous allez avoir une carte message du self love ça c'est la première nouveauté le tableau avec le 77 que vous connaissez deuxième tableau cette fois ci avec l'une de jupiter de sylvia et c'est la deuxième nouveauté à la fin de la vidéo questions réponses un peu particulière donc j'ai sorti le grimoire et l'oracle le grimoire va répondre à votre question par oui ou par non l'oracle va répondre avec une notion de temps puisque c'est l'oracle du temps donc pour l'oracle vous allez vous poser la question dans combien de temps combien de temps vais-je signer pour un appartement dans combien de temps vais-je signer pour un cdi combien de temps vais-je trouver le grand amour pourquoi je dis ça puisque vous avez comme vous voyez que des notions de temps vous avez dix mois vous avez le mois d'août vous avez huit mois on vous parle d'été etc donc une question oui non et l'autre question dans combien de temps allez c'est parti combien de temps vais-je mettre pour tirer le signe astrologique tout de suite allez je vais prendre cette carte et c'est pour vous les balances bonjour à vous les balances j'espère que vous passez de très bonnes vacances peut-être déjà de retour en fonction de quand est ce que vous regardez cette vidéo allez c'est parti on va commencer par la carte message elle est pour les balances qu'elle va être la carte message pour vous allez pour les balances qui regardent cette vidéo la carte est enfin tombée et qu'est ce qu'on vous dit on vous dit nourrit ton esprit voilà votre carte message allez le 77 pour les balances de quoi allons nous parler allez pour les balances qui regardent cette vidéo premier message pour vous donc là le premier message qui me vient instinctivement c'est il y a enfin une évolution dans votre relation ça va être soudain et vous allez apprendre une grossesse ici on parle d'enfant ça c'est le premier message qui vient pour d'autres on parle d'une évolution donc quelque chose qui avance enfin il va y avoir de la nouveauté dans une relation donc une nouveauté ça peut très bien être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse ça peut très bien être une relation amoureuse mais il y a quelque chose qui fait que ça va ça va évoluer ici on vous dit que vous allez entendre quelque chose et ça va être complètement inattendu donc ce que vous allez entendre en tout cas va changer dans une dans une alliance ça peut très bien être professionnel également vous allez apprendre une promotion une augmentation de salaire quelque chose de complètement inattendu ça va être nouveau dans votre travail à moins que ça va être un nouveau un nouveau travail également donc voyez comment que ça peut vous parler ça c'est le premier message ici on parle de l'automne le message que j'ai oublié également il peut il pourrait y avoir une nouvelle alliance je sais pas du tout si si je voulais mais ça peut être sentimentale mais ça peut être professionnel également je sais que sentimentale je voulais dit mais professionnel je ne crois pas ça peut très bien être financier également une demande une demande de prêt quelque chose comme ça sinon après c'est la carte de l'enfant est ce qu'il ya quelque chose dit d'inattendu concernant votre enfant peut-être l'enfant l'enfant du couple il va y avoir une élévation une progression dans dans quelque chose donc là on n'a pas la suite de l'histoire allez pour les balances je veux connaître la suite allez les balances de quoi allons nous parler les balances soit on parle de l'automne donc il ya peut-être quelque chose qui s'est passé en automne ou quelque chose qui va se passer en automne qui arrive on peut également parler de d'un équilibre qui peut enfin se faire on peut parler également de récolter le fruit de son travail c'est à dire toutes les démarches que vous avez pu faire administratif toutes les démarches que vous avez pu entreprendre pour de l'argent pour un projet pour du travail ici on dit on va récolter le fruit de son travail la carte du labyrinthe on voit bien qu'il ya quelque chose qui qui vous travaille il ya quelque chose qui ne va pas vous avez peut-être besoin de besoin d'aide ici on dit que sur ce problème que vous avez vous allez avoir une aide une chance complètement inattendue avec le trèfle vous allez avoir une chance complètement inattendue une chance providentielle il va y avoir une heureuse coïncidence et ici on reparle de nouveau le fait d'être dans un labyrinthe le fait d'être seul on parle peut-être également à un célibataire pourquoi pas parce que c'est la carte de la solitude la carte de le fait d'être seul d'être seul face à des problèmes et on voit que vous pataugez et que vous attendez une aide que vous allez avoir ici avec le trèfle allez pour les balances ça fait beaucoup allez quel va être le message merci et merci à trois cartes la troisième rangée ici on parle de lenteur de lenteur sur quelque chose qui vous a rendu malade donc là on voit bien qu'il ya quelque chose qui ne va pas ça peut très bien être un burn out ça peut très bien être une lenteur sur quelque chose qui vous fatigue fatigue moralement vous n'en pouvez plus on voit qu'il ya quelque chose qui qui tire en longueur concernant une personne qui est proche de vous donc c'est un ami proche ça peut très bien être un frère une soeur également ça peut concerner votre votre autre en tout cas on voit qu'il ya quelque chose qui qui traîne sur sur cette personne là ici on parle bien de démarche qui a été interrompu concernant une personne proche concernant un ex je dis un ex pourquoi puisqu'ici on voit bien que vous avez tourné le dos vous avez tourné le dos à cette personne extrêmement proche pourquoi vous avez tourné le dos vous le savez maintenant à cette carte elle est extraordinaire cette carte nous parle d'abandon nous pas d'adultère nous parle de mensonges de tromperie de du prix en tout cas quelle que soit la cause pour laquelle vous avez tourné le dos une chose est sûre c'est que vous attendez maintenant un rendez vous sûrement pour finaliser cette cette coupure que vous avez eu quand on regarde dans le sens vertical ici on parle d'une élévation on parle d'une progression sur des démarches que vous avez pu entreprendre mais c'est extrêmement lent et vous en avez ras le bol ça c'est la traduction la traduction rapide d'une façon dès que ça concerne une attente sur quelque chose qu'on souhaite c'est toujours trop long pour d'autres personnes on voit qu'il ya une élévation une progression ici c'est la carte de l'automne donc peut-être qu'en automne qui va arriver il y a enfin quelque chose qui va bouger sur des démarches que vous avez pu entreprendre ici on voit que ça a été extrêmement lent peut-être à cause du covid c'est possible sur quelque chose qui vous a rendu extrêmement malade pour d'autres peut-être que c'est une opération tout simplement ici on voit un lit donc ça peut être n'importe quoi ça peut être un lit alors est-ce que vous avez besoin d'une opération est-ce que vous avez besoin d'une convalescence par contre cette lime ce lit malheureusement quand je vois qu'il ya un problème amical à côté celui ça peut très bien être aussi une histoire de coucherie donc ça peut très bien être il ya enfin un mouvement qui va se passer cet automne donc si vous avez entrepris des démarches juridiques supposons qu'il ya quelque chose que ça a été super lent à cause du covid pour une histoire de coucherie donc là on vous dit oui effectivement en automne là cette fois ci ça va bouger pourquoi pas ici on parle de nouveauté je vais commencer par la carte nouveauté parce que cette carte là c'est la carte de l'enfant c'est la carte de la nouveauté mais c'est aussi la carte de la naïveté donc si on parle de nouveauté ici on voit qu'il va y avoir une nouvelle alliance pourquoi peut-être parce qu'il ya quelque chose ici encore une fois qui vous a travaillé il ya quelque chose dont vous avez du mal à vous en sortir vous êtes complètement perdu mais vous avez besoin d'aide chose faite puisque la carte juste à côté ici on vous parle du trèfle le trèfle c'est quelque chose d'inattendu vous allez avoir une chance providentielle une heureuse coïncidence et ici on parle d'amis donc ici on peut très bien parler de problèmes de problèmes dans un couple quelque chose de nouveau s'est passé dans un couple qui a un peu foutu la pagaille mais vous allez avoir une chance providentielle et un peu comme comme ici donc les choses vont avancer concernant alors un couple ça peut être votre autre une alliance ça peut très bien être au niveau du travail encore une fois il ya quelque chose de nouveau qui qui s'est passé qui a un peu mis le désordre vous allez avoir une chance providentielle peut-être avec des collègues de travail proche vous avez eu des problèmes pour d'autres personnes si c'est si je reviens dans le sentimental on peut très bien parler d'une nouvelle ici d'une nouvelle relation d'une nouvelle relation mais vous sentez peut-être perdus dans cette nouvelle relation peut-être suite à des anciennes qui se sont mal déroulés qui se sont mal terminés nous vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose et pourtant ici on vous parle de de chance donc vous malgré les angoisses que vous avez vous allez quand même vous laisser vous laisser emporter vous laisser emporter parce qu'il ya un ami proche j'ai l'impression qui qui va ce qui va se dévoiler qui va qui va dévoiler son son amour envers vous je suis en train de regarder à toutes les possibilités c'est pour ça que je m'éternise après je vous disais ici c'est la carte de l'enfant donc peut-être dans votre alliance dans votre union pax mariage vous avez des enfants ou un enfant ici on voit bien qu' il ya un problème avec avec cet enfant mais vous allez avoir une aide donc une aide ça peut être une aide quelconque ça peut être alors est ce que c'est l'aide d'un ami d'un ami proche d'un frère d'une soeur est ce que c'est l'aide d'un médecin d'un psychologue ici je vois plutôt l'aide l'aide d'un ami un ami qui va vous aider peut-être concernant votre votre enfant alors après j'ai un autre truc qui vient mais là vous allez me dire non mais là ça va pas concerner tout le monde est ce qu'il ya enfin un enfant qui va arriver dans votre alliance puisqu'ici on voit bien que vous avez des problèmes pour avoir des enfants et justement cette aide pour pouvoir en avoir vous allez la voir par le biais d'un ami alors après ça peut très bien être des spermatozoïdes ça peut très bien être des ovules je sais que ça va pas parler à tout le monde mais ça peut ça peut être un message également ici on vous parle d'un conseil d'un conseil qu'on va vous donner ça va être complètement inattendu sur un problème sur un problème dont vous vous sentez seul dont vous n'arrivez pas à vous dépatouiller peut-être encore une fois à cause du du covid les choses tirent en longueur c'est extrêmement lent donc vous vous sentez isolé isolé dans votre problème pourquoi ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été commencé mais c'est interrompu en permanence sur une histoire du passé donc je vous rappelle que cette histoire elle est extraordinaire ça peut être une histoire d'abandon ça peut être d'adultère de mensonges de tromperie de duperie ici on voit bien que vous attendez un rendez vous justement pour pouvoir enfin tourner la page de cette histoire après vous allez entendre alors si c'est une démarche judiciaire le mois d'août je pense que ça sera plutôt fin août que vous allez entendre quelque chose alors entendre c'est peut-être enfin une une lettre ça peut être enfin un coup de téléphone qui va être complètement inattendu encore une fois sur un problème un problème du passé donc ça peut très bien être professionnel ça peut très bien et sentimentale c'est financier ici on voit bien que vous avez entrepris des démarches qui ont été interrompues peut-être à cause du du covid les comme les j'ai perdu le mot vous savez les vagues là pour rester à la maison à force de rester isolé je ne sais même plus parler moi et là on voit bien que vous attendez le rendez vous le confinement voilà je sais pas qui me l'a soufflé mais merci à les premiers messages deuxième tableau avec lune de jupiter allez pour les balances de quoi allons nous parler allez les balances allez les trois premières cartes je vous les montre ici on parle de crise on demande même de l'aide là ici en bas donc là ici on voit bien qu'il y a un problème si vous regardez bien on voit même le personnage qui est en train de pleurer là donc là ici vous avez dû subir quelque chose d'épouvantable ce qui fait que avec la carte du chat du chat du chat dans son panier vous êtes isolé pourquoi va ici on voit bien qu'il y a trois coeurs donc ici il ya une histoire de triangulaire allez la suite bon ça fait beaucoup mais si elles sont tombées allez pour les balances les balances mais quatre cartes qui sont tombées là pour vous ici on parle de mise en lumière donc il ya quelque chose qui a été dévoilé là on parle d'une réponse claire ici on parle de repos on parle de professionnels on parle de commerce et la dernière carte on dit la tour bâtiment solide enfermement ambition stabilité ici vous avez appris quelque chose ce qui fait que maintenant vous êtes en crise on voit bien que vous êtes dans la peine dans la tristesse donc là ici je pense que c'est plutôt une mauvaise annonce une mauvaise annonce qui fait que vous avez dû prendre du repos vous avez dû prendre du recul c'est encore une fois c'est la carte d'en haut le fait d'être casanier le fait d'être isolé alors est ce que c'est une histoire professionnelle ou est ce qu'au contraire vous avez dû faire appel à un professionnel pour vous aider moralement physiquement à vous en sortir justement d'un souci qui peut être sentimentale en l'occurrence ici on parlait de sentiment donc sentimentale et donc évidemment la tour bâtiment solide là j'ai l'impression qu'elle s'est un peu effrayée donc là la stabilité je pense qu'elle a pris un coup effectivement à côté on parle de couple soudés et on parle même d'union donc il ya quelque chose qui s'est passé dans un couple voire même un couple marié ou un couple faxé et ici on dit tu reçois des signes de l'univers alors soit votre intuition sentait que ça puait dans votre relation ça c'est possible également donc tu reçois des signes je pense que ça devait faire peut-être déjà un moment que vous avez pressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou alors tu reçois des signes de l'univers peut-être que justement suite peut-être à cette situation là vous êtes peut-être plutôt penché par la suite de tout ce qui est dans la spiritualité vous avez peut-être développé tout ce qui est intuition peut-être la cartomancie donc là ici si on réunit toutes les cartes ici on voit bien que vous êtes dans la tristesse dans la peine vous êtes dans la crise peut-être que vous avez même besoin d'aide pour vous en sortir il ya quelque chose qui s'est passé dans votre relation qui fait que vous êtes isolé vous êtes comme ce petit chat ce mignon petit chat là qui est dans son panier vous êtes resté casanier pourquoi puisque ici on parle de choix on parle triangulaire tu dois trancher alors je pense que c'est peut-être votre autre ou peut-être vous il ya peut-être une histoire de triangulaire ici on vous dit vous devez vous devez vous devez choisir mais bon si c'est vous qui êtes dans la peine dans la tristesse je pense que vous avez plutôt subi ici on vous dit ça y est il ya une mise en lumière donc il ya dû avoir enfin une discussion claire ou pas mais en tout cas pour voir un petit peu plus clair sur la situation ce qui fait que maintenant vous êtes enfin en paix en calme puisque peut-être que ce que vous avez pressenti voilà ça s'est enfin réalisé donc maintenant vous êtes enfin en paix en calme ou alors au contraire vous êtes peut-être isolé 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 parce que vous avez de la tristesse ou alors tout simplement vous êtes enfin reposé parce que l'autre est enfin parti vous avez peut-être fait appel à une personne professionnelle ça peut très bien être un psychologue ça peut être un généraliste ça peut être une neuropsy justement pour pouvoir essayer de comprendre certaines choses pourquoi bah parce que encore une fois votre tour là là votre tour elle s'est effondrée elle s'est effondrée ici on parle bien d'un couple on parle bien d'un couple qui est marié ou qui est paxé avec la carte de l'alliance et ici on reparle de nouveau de tu reçois des signes de l'univers donc je pense que vous avez eu il y avait déjà quelque chose qui pressentait que ça ça n'irait pas ça ça n'irait pas dans cette relation ou alors au contraire le fait peut-être de tourner la page sur sur ça vous a permis enfin de pouvoir réaliser ce que vous avez toujours voulu est ce que vous n'avez pas pu faire dans votre relation vous tourner peut-être enfin dans tout ce qui est domaine de la spiritualité voilà pour vous les balances allez à la suite questions réponses donc la première question je dois répondre par oui ou par non vous n'avez pas oublié allez c'est parti vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez prendre votre votre temps je suis en train de regarder de nouveau la carte la nourrit toi nourrit ton ton esprit c'est peut-être ce qu'on a dit là tout à l'heure alors peut-être que justement vous avez subi un choc peut-être dans le dans le sein de votre relation ce qui vous a effectivement permis peut-être de bah de nourrir votre esprit dans le sens où en même temps comme on était isolé on n'avait pas le choix on devait rester à la maison alors est ce que vous en avez profité pour acheter des livres pour nourrir justement votre votre esprit pour pouvoir apprendre certaines choses dans le domaine de la de la spiritualité pourquoi pas c'est vrai que j'ai pas développé parce que je n'avais pas je n'avais pas d'informations supplémentaires mais là maintenant avec le le jeu qui s'est déroulé ça peut ça peut très bien être ça allez quelle va être la réponse pour vous les balances qu'est ce qu'on vous dit ce n'est pas si important que cela voilà votre réponse allez l'oracle du temps réfléchissez bien à votre question en commençant par dans combien de temps et là on vous dit dans un an les balances merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin passez encore de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages merci au revoir merci au revoir